Un tas de créateurs utilisent des GIF dans leurs vidéos. Alors pourquoi pas vous ? Hello tout le monde et oui on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace. Mais avant de démarrer les explications, je tiens à vous montrer quand même où trouver les GIF. Alors la première solution et la plus simple, c'est d'aller sur internet et d'aller sur Giphy.com. Là vous y retrouverez un large panel de GIF utilisable à souhait. Pour les télécharger, ce n'est pas bien difficile, vous sélectionnez celui qui vous plaît, vous faites un clic droit dessus, enregistrer l'image sous. Et là normalement, si vous êtes sur Microsoft, Windows en tout cas, il vous proposera directement de l'enregistrer au format GIF. Sinon encore plus simple, vous pouvez vous rendre sur Pixabay. Là aussi, ils ont une petite bibliothèque de GIF disponible directement et utilisable facilement. D'ailleurs, il n'y a même pas le fond. En plus de ça, si vous n'avez pas la version studio de DaVinci Resolve avec le fameux Magic Mask, donc pour faire un détourage et peut-être éliminer les parties que vous ne voudriez pas dans une vidéo, vous avez aussi le site unscreen.com. Là, vous y glissez directement votre clip ou votre GIF et il vous supprimera le fond. Mais nous, nous sommes des utilisateurs de DaVinci Resolve. Alors, utilisons-le directement dans ma bibliothèque de médias, clique droit Importer Média. Vous importez vos GIF, vous faites votre petit montage et lorsque vous en aurez besoin, évidemment, vous les déposez dans votre timeline. Ici, nous avons un petit Pikachu qui malheureusement possède un fond blanc. Je vais dans ma bibliothèque d'effets, partie OpenFX et je vais chercher dans la partie Keyer. Par exemple ici, je pourrais utiliser un HSL Keyer, le glisser directement dans mon clip, m'assurer que dans le petit cadre ici, je sois sur OpenFX Overlay. Ensuite, je me rends dans l'inspecteur, onglet effet et je vais commencer à faire ma petite sélection. Par exemple, je vais supprimer cette partie-ci, je vais décocher la partie Use You parce que je n'en ai pas besoin et je me retrouve ainsi avec un petit GIF animé déjà exploitable comme ceci. En fonction des informations que vous aurez dans le fond de vos GIF, par exemple ici, c'est du vert, je ne vais pas utiliser un HSL, je vais plutôt utiliser un 3D Keyer que je vais directement glisser dans mon clip, m'assurer que le OpenFX, et bien sélectionnez ici, sélectionnez mon clip, allez dans l'inspecteur, partie effet et avec le 3D Keyer, je fais exactement la même chose. Alors ici, on voit qu'on a encore un petit bord noir sur le côté, ce n'est pas grave, il suffit de faire des petits ajustements, comme ici par exemple, je pourrais peut-être supprimer le filtre, et voilà. Il me reste ensuite à passer dans la partie Transform pour pouvoir le positionner où je le désire, peut-être même le rétrécir un petit peu, comme ceci. Dernière petite astuce, je vous ai dit en début de vidéo que si vous n'aviez pas la version Studio de DaVinci Resolve, vous pouviez utiliser Unscreen. Par contre, si vous avez DaVinci Studio et le Magic Mask, que j'ai utilisé comme dans cet exemple, vous pouvez voir ici, un noeud ajouté en S, une sortie Alpha qui a été ajoutée, et le Magic Mask qui a été utilisé. Le petit problème qu'il y a, et certains me l'ont déjà rapporté, c'est qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez plus modifier votre GIF, je veux dire par là, aller dans la partie Transform, modifier cette taille, ou le déplacer. La meilleure des choses à faire, et c'est la petite solution, c'est l'astuce du jour, vous faites un clic droit dessus, Render In Place. Vous choisissez un format, moi personnellement, je préfère choisir le mode DNX HR. Je clique sur Render, ensuite, je choisis un dossier où je vais le sauvegarder. Je laisse faire le logiciel, et maintenant, je peux utiliser mon GIF qui a été modifié, directement, soit avec l'inspecteur, soit via la petite fenêtre ici. Et là, je peux modifier sa taille, et sa position. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à laisser des commentaires car je le lis absolument tout le monde. Vous pouvez aussi bien évidemment partager les vidéos, devenir parao-marraine de la chaîne, en passant directement sur le Ko-fi ou via mon Paypal. Et comme j'ai fini, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de vous dire portez-vous bien. Et à la prochaine ! Ciao ciao ! En été ça va, parce que tu as 0, 0,1, mais l'hiver ça descend, ça descend, ça descend, moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois ? Moins 40 ? C'est le nord ! Tu m'as demandé mon petit, c'est le nord ! Je t'ai répondu ? Alors ça va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...